bonjour bienvenue du coup dans cette vidéo qui ne sera pas en direct pas assez compétent avec la technologie pour y parvenir mais c'est pas grave c'est sur le même thème de toute façon ça marche très bien en différé donc une vidéo avec deux places un peu comme ça à la fois pour présenter en général le le travail qui relie l'ouvrage qui relie cette cette pratique initiée par joanna mais ici dans les années 70 et que je partage aujourd'hui encore avec d'autres ainsi que de nombreux autres facilitateurs facilitatrice dans le monde entier et puis donc ça s'inscrit aussi toujours dans la suite de la saga qui est on entrer dans le pluriel qui est on nous qui sommes nous qui est ce nous voilà aujourd'hui du coup le l'ouvrage qui relie c'est cet épisode là donc je reviendrai après avoir présenté ce travail sur en quoi pour moi ça répond à aussi à cette question alors de walk that reconnects en anglais je vais en parler je vais présenter quatre quatre aspects de ça un petit peu en théorie c'est un travail expérientiel donc en fait c'est assez difficile d'en parler c'est un exercice en soi de dire de quoi il s'agit et et de toute façon tu n'en sauras pas beaucoup plus c'est à dire que à la fin tu pourras faire une idée mais le pour vivre vraiment ce que comprendre vraiment ce que c'est que cet ouvrage il faut le vivre il faut l'expérimenter avec d'autres collectivement mais justement c'est aussi une des intentions de cette vidéo c'est voilà dans ces expérimentations là c'est des personnes en amont veulent savoir un petit peu quand même de quoi il s'agit qu'est ce que c'est les principes de ça est ce qu'elles vont vivre c'est cette ce quart d'heure 20 minutes va permettre de poser un petit peu les bases de ça et puis évidemment il ya moyen d'aller beaucoup plus loin en particulier en français en lisant ce livre éco psychologie pratique alors ça c'est un choix de l'éditeur de l'avoir appelé comme ça le livre s'appelait bien the walk that reconnects travail qui relie en français éco-psychologie ça faisait sérieux pratique en tout cas il ya vraiment un côté pratique c'est vrai que c'est bien des rituels pour la terre pour retrouver un lien vivant avec la nature mais pas seulement avec nous mêmes avec les autres bon voilà c'est un choix l'éco-psychologie c'est une des des sources en fait de ce travail mais c'en est seulement une des sources donc quatre quatre points un pour présenter un petit peu d'où ça vient à l'historique de ce travail et puis justement les différentes influences un second pour pour dire un petit peu ban en quoi il consiste enfin comment 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 il se passe concrètement un troisième pour resituer un petit peu sont ces questions de processus émotionnel là justement face et c'est lié et puis un quatrième pour dire quelle est son son intention ce qui produit voilà quoi ça sert de faire ça donc comme je disais c'est un travail qui a été initié dans les années soixante dix à la fin des années soixante dix en fait il ya une une conférence joanna messi était donc docteur en théorie des systèmes et elle était par ailleurs militante anti nucléaire en californie elle était aussi engagée spirituellement dans sa propre vie dans le bouddhisme sans doute un peu aussi de pratiques chamaniques enfin voilà elle était intéressée par des choses très diverses c'était quand même une universitaire elle organisait un organisé un colloque je pense qu'elle était déjà en train de se poser cette question là depuis longtemps avec les gens avec qui elle croisait elle militait contre les centrales et était là à prendre conscience de ce truc là que c'est de vivre dans un monde déjà qui est menacé d'extinction par le guerre nucléaire c'est la guerre froide donc il y avait cette possibilité concrète de voir anéantie toute la planète parce que il ya toujours cette possibilité parce que toujours cet arsenal nucléaire qui pèse au dessus de notre tête comme une épée de damoclès comme ça qu'est ce que ça fait de ressentir ça de savoir ça quoi d'avoir cette conscience du pouvoir humain de détruire notre toute la vie quoi et puis cette conscience de notre responsabilité justement avec ce truc nucléaire qui produit des cas des conséquences physiques sur des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers des millions d'années des échelles de temps qui dépassent de loin notre capacité de d'entendement et donc qu'est ce que ça peut faire moi être humain de de me sentir responsable co-responsable quand j'allume la lumière de deux choses qui jouent sur des générations et des générations des échelles karmiques comme on dirait justement en bouddhique bouddhisme qui dépasse de loin celle de ma vie et mes enfants quoi et cette cette conscience du coup de militant militante de lutter un peu désespérément en fait et puis de produire des de rencontrer des du déni en fait des difficultés à intégrer les informations c'est à dire je sais des choses qui vont pas mais je comment je peux qu'est ce que je peux faire avec comment je peux intégrer ça c'est un vrai problème et elle a organisé un colloque du coup en 77 78 à peu près le moment de ma naissance justement sur un colloque séminaire sur qu'est ce qu'on peut faire avec tout ça avec la conscience des poisons qui peut y avoir dans l'environnement et pas seulement nucléaire et et aussi du changement climatique voilà je pense qu'elle était aussi proche de penser écolo qui commençait déjà à voir c'est les limites de la société de croissance comment dans les années 70 en effet des gens comme je sais pas si elle connaissait les travaux d'andré gortz le français ou ivan ilitch mais bon voilà c'était un peu la même mouvance de pensée en tout cas et elle elle était reliée à des gens comme un gars en particulier qui s'appelait arne nesse qui a fondé la pensée d'écologie profonde qui était une pensée une pensée d'écologie où on arrête de voir le l'écologie l'environnement comme quelque chose d'extérieur à nous mais plutôt qu'on essaye de comprendre comment nous les êtres humains nous pouvons reprendre une place dans l'écosystème qui soit pas forcément le sommet d'une pyramide mais plutôt une place intégrée au sein des écosystèmes une place singulière mais une place avec et donc ce colloque elle a eu l'idée de l'introduire par un petit travail un petit peu sensible comme ça en proposant aux gens de voilà d'exprimer en fait ce qu'ils ressentaient vraiment je sais pas exactement comment elle l'a fait mais en tout cas ça a créé quelque chose visiblement de très fort dans ce colloque c'est à dire que au lieu de rester simplement sur un mode mental les gens sont mis à chercher des à parler vraiment d'eux-mêmes et puis de il y avait une forme de d'atmosphère bienveillante de soutien de d'amour qui était présent comme ça dans ce séminaire universitaire et les gens se sont mis à aussi à construire ensemble des plans d'action à se relier et à agir ensemble et c'est à partir de là que qu'elle a décidé de dire que là il y avait vraiment quelque chose d'important à faire elle a relié ça aussi justement à ce qu'elle connaissait en théorie des systèmes à ce qu'elle est ce qu'elle avait ce que toutes ces sagesses anciennes avaient pu apporter contribuer à sa pensée aussi et puis enfin pas toute seule évidemment il y avait tout un réseau de soutien d'amitié avec qui elle expérimentait ça et puis à cette pensée de l'écologie profonde avec arnonès et donc ils ont commencé à fonder comme ça une pratique collective de workshops des ateliers ou pour les militants et puis les tout le monde quoi qui qui permettait d'avoir d'ouvrir un espace pour accueillir le désespoir en fait ça a été vraiment le premier coeur de son travail ça s'appelait au début suffering and empowerment in the nuclear age la souffrance le désespoir et despair despair le désespoir et l'empuissancement et le fait de retrouver notre notre puissance personnelle notre pouvoir à l'ère nucléaire et puis bon ce travail a évolué il s'est il s'est enrichi ils sont ils ont observé qu'est ce qui se passait quand on faisait ce travail là et et ils l'ont nourri elle l'ont nourri de elle l'a nourri de d'autres d'autres éléments et il a fini par se construire donc cette forme de spirale dont je vais parler après il s'est appelé de différentes façons à un moment donné il s'appelait on live as gaïa notre vie en tant que que la terre gaïa il s'est appelé bing bodhisattvas devenir nous mêmes des bodhisattvas être qu'est ce qu'est en étant des bodhisattvas qu'est ce qui se passe si on on se relie à cette tradition bouddhiste mais encore une fois c'était un travail très politique vraiment qui était relié aux militants mais qui intégrerait aussi cette dimension profonde sacrée ça s'est appelé l'écologie profonde parfois on parle encore de ce travail en tant qu'écologie profonde mais c'est pas un nom qui est très clair en français aussi parce qu'encore une fois il ya aussi une école de simplement plutôt une philosophie quelque chose de très théorique qui s'appelle aussi écologie profonde donc là ce serait de l'écologie profonde pratique quelque chose comme ça voilà qu'est ce qui a encore influencé bah voilà il y avait tout ce mouvement aussi dans les années 70 de l'éco féminisme et ça aussi ça a nourri le le travail au californie se passait beaucoup de choses dans les années 70 certainement une forme d'émulation collective comme ça et puis depuis dans les années 80 90 2000 il ya tout un réseau qui s'est constitué à travers le monde et qui a continué à partager ce travail dans les différents pays du monde en france c'est claire carré qui l'a introduit l'association roseaux dansants c'est avec elle que j'ai découvert ce travail là elle fait un gros boulot depuis vingt ans pour pour faire connaître cet ouvrage en france c'était vraiment la la première et puis maintenant on est quelques quelques-uns quelques unes à commencer à partager ça merci claire en belgique l'association terre et veille aussi qui fait un super travail super bel ouvrage qui relie et donc voilà chaque chaque facilitateur facilitatrice y amène aussi sa couleur sont sont sa propre note qui peut parfois voilà de nouveau rayonner avec le réseau il ya des pratiques qui se partagent mais il ya quand même un certain nombre de rituels d'exercices de pratiques qui sont communes un peu sans qu'ils aient un copyright ou une formation définie qui puisse dire bon ben voilà là on est dans du travail qui relie 100% pur jus d'ailleurs joanna et molly brown là dans ce livre là le rappelle bien que c'est cet ouvrage là s'il a souvent changé de nom aussi c'est parce qu'il se méfie des étiquettes il se méfie de il ya une forme d'authenticité de la façon dont il doit se faire qui est de toute façon pas conforme à un processus de de certification carré on dirait ça s'en est ça s'en est pas voilà tu peux décider de dire je fais du travail qui relie si tu sens que tu es dans cette énergie là sans avoir même jamais vécu un atelier bon ça serait un peu bizarre les les rituels sont décrits dans cette dans ce livre mais à mon avis sans les avoir vécu plusieurs fois on peut pas vraiment saisir leur esprit encore que parce qu'il ya d'autres traditions ou d'autres d'autres pratiques qui sont proches et qui peuvent il ya des gens qui font du travail c'est ce qu'ils relisent sans le savoir comme monsieur jour dans la prose voilà e j'espère que j'oublie rien d'essentiel dans les ouais c'est ça les grandes les grandes influences qui ont nourri ce travail les pratiques artistiques ont quand même aussi contribué je pense pour pas mal de facilitateurs facilitatrice à nourrir certains certains process certains exercices puis la facilitation en général tout ce qu'on tout ce qu'on rencontre dans d'autres raisons d'ouvrages collectifs il ya pas par exemple en belgique je me souviens qu'il ya on ne t'es réveillé nous avait proposé un processus qui était un peu inspiré de la la pnl donc voilà tout tout peut nourrir en fait ce travail mais essentiellement c'est c'est ces influences là ces ressources là alors qu'est-ce qu'on fait exactement un travail qui relie on traverse toujours une spirale elle aussi quatre grandes étapes et qui est une spirale donc quatre grandes étapes qui sont toutes et dans tout c'est à dire c'est fractal dans chaque étape on rencontre les différentes étapes on peut et puis et puis c'est une spirale qui requiert voilà que je retrouve moi dans dans ma vie de tous les jours en fait c'est pas seulement dédié à ce travail-là mais quand on fait un atelier de travail qui relie en général on le l'atelier lui-même est structuré dans phase qui qui traverse ces quatre grandes étapes qui sont un la gratitude gratitude retrouver ancrer cet amour de la vie de la terre l'émerveillement que je peux avoir pour le fait d'être là sur cette planète incarnée cette extraordinaire merveilleuse complexité des organismes vivants de l'interdépendance entre tous ces systèmes organiques et et cette merveille que que nous sommes et puis cette cette voilà d'ancrer aussi en moi ce sentiment de d'être vivant de sécurité d'être avec des des camarades des frères et sœurs des autres êtres humains qui soutiennent aussi mon chemin quoi que je suis pas tout seul dans ce truc là cette force là que je peux retrouver dans cette première étape de la spirale me permet d'entrer dans le le second la seconde partie qui s'appelle honorer notre souffrance pour le monde en tout cas honorer c'est à dire reconnaître qu'il y a des choses en moi des parties de moi des qui sont souffrantes et que si je et que c'est ok enfin c'est ça fait partie intégrante de l'expérience humaine de rencontrer la souffrance et cette souffrance c'est pas est pas justement ça c'est vraiment un des coeurs aussi de ce travail forcément quelque chose de d'individuel comme comme tout le le mouvement de la psychologie je suis parfois tendance à à vouloir nous nous le faire croire que qu'il y a dans cette souffrance aussi quelque chose qui concerne le système dans lequel je suis quoi qui est mais pas seulement le système familial papa maman mais au delà de ça la communauté humaine et voire voire planétaire à laquelle j'appartiens donc ça c'était vraiment le le coeur du travail qui a été découvert initialement qui est retrouvé dans cette dans cette phase 2 aller regarder qu'est ce qui souffre et comment je peux partager pas en pas mentalement mais très concrètement ce qui en moi ressent la souffrance du monde ce que tish natan appelle la grande urgence tish natan qui lui aussi un bouddhiste mais ce bouddhisme très engagé aussi dans une forme de pensée politique du monde qui dit que la plus grande urgence selon lui c'est d'entendre la la terre crier en nous pleurer en nous donc on fait cet ouvrage là dans la deuxième partie de la spirale c'est très intense et en fait ça ouvre naturellement enfin il y a quelque chose qui se crée à ce moment là dans le groupe en effet comme ça s'était passé dans ce colloque dans les années 70 ça se passe à chaque fois comme ça c'est vraiment étonnant alors c'est quand même à chaque fois différent c'est pas gagné d'avance c'est pas évident de faire ce travail mais enfin à chaque fois que je le fais ça ouvre ce troisième espace de la spirale qui s'appelle seeing with new eyes voir avec de nouveaux yeux changer de regard c'est à dire que tout d'un coup voilà comme comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres approches thérapeutiques ou là en l'occurrence l'intention du travail coeur de l'intention n'est pas thérapeutique mais enfin en même temps il y a quand même une forme de soin de guérison de transformation par exemple en co-écoute émotionnelle je crois qu'il y a vraiment aussi cette pensée là de l'idée de dire que si je décharge une émotion quelque chose qui se libère et ben et ben ça libère aussi de l'énergie et ça provoque une forme de clarté nouvelle de compréhension de conscience autre et donc il y a des des nouvelles prises de conscience des nouveaux regards qui peuvent apparaître sur le monde et mon expérience de vie et ma place dans alors à la fois la nature les écosystèmes vivants l'humanité ma propre vie encore une fois ma propre relation à moi même le temps long aussi c'est un autre des thèmes qu'on aborde beaucoup la relation que je peux avoir avec du coup les ancêtres et puis avec les descendants les gens qui sont venus avant moi et ceux qui viendront après voilà le non-humain donc il y a tout un tas de c'est une partie très importante aussi de la spirale où il y a tout un tas de rituels et de processus qui une fois qu'on a fait ce travail là de reliance de connexion à notre vraie nature nous permettent d'approfondir la compréhension la connexion de qu'est-ce que c'est qu'être un organisme vivant sur cette planète au début du 21ème siècle en l'occurrence ou la fin du 20ème quand ils ont débarré voilà donc ça c'est la troisième étape et puis la quatrième étape c'est qu'est-ce que je fais avec toutes ces nouvelles prises de conscience comment je les transforme comment je reviens dans mon quotidien dans ma vie qu'est-ce que je fais comment je passe à l'action et donc dans cette quatrième phase action il va y avoir aussi tout un ouvrage de nous dire déjà au sein de l'atelier en général qu'est-ce qu'on fait déjà puis comment on pourrait le comment on peut se soutenir les uns les autres dans ce travail-là un travail un peu de réseau Johanna parle du réseau des tempêtes bad times networks je crois que c'est ça un truc comme ça l'idée de dire que voilà c'est on a besoin de ce soutien mutuel dans cette période-là j'y reviens juste après et et puis bah moi concrètement quel plan d'action je peux mettre en œuvre et comment je peux réussir à le mettre donc là vraiment on est sur des des outils ou des rituels qui peuvent tout à fait s'inspirer de management coopératif ça c'est la spirale et donc avant de dire pourquoi globalement quelle est l'intention de cette spirale mais ça viendra tout seul juste petit point sur donc j'ai un peu parlé des processus émotionnels en théorie des systèmes on parle de feedback bloqué quand il y a un système qui peut pas être équilibré s'autoréguler parce qu'il y a un feedback qui manque et bah en fait c'est ce qui se passe dans notre société de croissance thermo-industrielle bourgeoise du fait d'une certaine norme comportementale une certaine relation aux émotions qui fait qu'on a quotidiennement pas accès à ça c'est globalement considéré comme quelque chose qui est intime et aussi on a peur il y a beaucoup de peur de ces émotions peur d'être envahi submergé peur de l'impuissance qu'il peut y avoir à regarder les difficultés vraiment comme elles sont peur de peur de se laisser abattre peur d'être contaminé par l'autre toutes ces peurs bloquent une forme d'expression émotionnelle et bloquent un feedback comme ça c'est aussi lié à la façon dont des questions éducatives beaucoup et c'est un vrai problème parce que du coup sans ce feedback là mon action peut pas être juste peut pas être régulé à pas être ajusté à à une réalité en fait il y a une part d'une réalité qui est pas qui est pas juste et c'est la souffrance que je peux avoir de prendre conscience d'être sur un monde en guerre de me relier par les images télévisuelles toutes ces informations que je reçois dès l'enfance en fait sur les poisons qui sont délivrés dans la terre l'extinction des espèces vivantes j'ai été touché très très fort il y a pas longtemps là en entendant à la radio parler à la télé peut-être même de l'extinction des grands singes enfin c'est imagine un enfant qui entend ça c'est très douloureux de réaliser que notre propre espèce contribue à la sixième extinction massive des espèces quoi que c'est nous qui tuons les abeilles les papillons enfin toutes ces informations là elles nous parviennent sans cesse en fait et mais en fait si j'ai pas l'espace pour les digérer les intégrer ben je peux pas faire face j'ai l'information collapsologie tout un tas de signes que nous sommes dans peut-être une situation d'effondrement vraisemblablement même presque certainement face à un effondrement de civilisation et j'ai pas les outils enfin moi je commence à les avoir un peu mais pour ajuster mon mon action à à ça c'est très difficile alors en travail qui relie on parle pas seulement de l'effondrement on parle aussi de l'émergence on dit le grand le big changing time le grand changement de cap quoi période de grand changement donc ce grand effondrement qui est très renseigné par la collapsologie on observe aussi cette grande émergence toutes les nouveautés des alternatives qui poussent qui fleurissent partout et qui sont juste c'est juste énorme tout ce qui pousse aussi au monde c'est aussi énorme comme l'a dit le proverbe dans le fracas de l'arbre qui s'effondre écoutez le murmure de la forêt qui pousse et voilà pour mettre en relation ces ces deux finalement il y a trois modes d'action un petit peu dans le changement de cap il y a d'une part au sein de cet effondrement des personnes qui cherchent à sauver la vie à sauver à protéger tout ce qui peut l'être défendre un territoire un espace une vallée contre un projet de destruction qui semble pas aligné avec la compréhension globale de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète aussi de protéger des cultures des langues des espèces vivantes tout ce travail de protection c'est un premier grand champ d'action un deuxième travail qui parfois est lié parfois sur le même lieu on a les deux voire les trois modes d'action qui cohabitent le deuxième travail c'est de créer des alternatives des amables, des monnaies locales des lieux collectifs des coopératives intégrales enfin tous les outils qui permettent de faire des écoles alternatives des lieux de vie collectifs enfin bref des endroits où on essaye de construire de nouveaux possibles, de nouveaux modes de vie de nouvelles façons même des nouvelles technologies aussi potentiellement mais des technologies intégrées au vivant enfin biomimétiques qui permettent de penser de préparer la suite une autre émergence de quelque chose de nouveau alors méfiance parce qu'il y a des émergences qui parfois sont peut-être pas alignées non plus attention à ça justement du coup entre les deux avec les deux pour nourrir ces deux modes d'action il y a un troisième mode d'action qui est vraiment important qui est aussi l'émergence d'une nouvelle conscience une nouvelle façon de voir, façon de penser une nouvelle attention individuelle et collective à qu'est-ce qui est en train de se passer et comment je peux y contribuer au mieux c'est vraiment ces trois modes d'action là qui sont tous les trois indispensables et que le travail qui relie essaye de nourrir donc c'est ça son intention pour finir la quatrième phase de cette présentation de l'ouvrage qui relie l'intention de cet ouvrage c'est de contribuer au changement de cap au mieux et il y a plusieurs façons de le dire du coup nous relier au vivant nous relier à ce qui est vivant c'est pour ça qu'ici j'ai mis au centre nous connecter au vivant parce que la vie, l'intelligence si j'observe les systèmes vivants il y a tellement d'intelligence, de grâce, de merveille que c'est extrêmement inspirant pour moi et du coup ça me permet d'avancer c'est une façon de le dire une autre façon de dire l'intention centrale de ce travail ça peut être de dire prendre soin de notre relation à la terre c'est ça en fait le vivant j'ai parlé dans une vidéo avant ça de cette question de la relation en fait si j'ai l'impression si j'ai l'illusion d'être séparé de la terre et bien c'est là que je vais commencer à faire n'importe quoi donc si je prends soin en fait du fait qu'il y a en moi quelque chose une part de moi qui est reliée à toi, qui est reliée à moi-même qui est reliée au vent, aux arbres, à la terre si je prends soin de cette relation-là qui existe en fait elle existe, je t'assure qu'elle existe sinon tu l'as oubliée, je pense que tu l'as pas oubliée quand j'en prends soin elle s'épanouit, elle m'ouvre des espaces à l'intérieur et des espaces dont j'ai vraiment besoin voilà donc après chaque atelier spécifique peut avoir aussi sa propre intention c'est un travail qui a toujours été très lié à l'actualité politique aussi donc il peut y avoir des intentions selon les endroits où on agit Johanna et les personnes qui pratiquent ce travail avec elle depuis des dizaines d'années ont toujours été présents là où il y avait aussi des enjeux politiques liés à l'écologie, ils sont allés faire du travail qui relie en Ukraine après Tchernobyl, ils sont allés faire du travail qui relie à Berlin au moment de la chute du mur et à chaque fois voilà bien sûr qu'il y avait une intention qui était liée à ce qui venait de se passer là si je vais faire du travail qui relie à Notre-Dame-des-Landes une des intentions du travail sera de dire qu'est-ce que ça nous fait d'être dans cette lutte là qu'est-ce que ça nous fait de nous retrouver comme ça face à une ligne de gendarmes de garde mobile, un char blindé qui vient détruire nos habitats, nos lieux de vie les endroits où on essaie de construire, de faire émerger justement un nouveau monde avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir et avec la compréhension que je peux avoir aussi de ces personnes qui sont là parce qu'ils représentent un certain système qui est attaché à la propriété privée, à une certaine idée de la façon dont les choses doivent se passer à certaines normes que je connais, avec lesquelles je peux être en désaccord mais en même temps que je n'ai pas non plus forcément envie de... je peux avoir envie d'anéantir mais sans avoir envie de provoquer de la violence contre ces personnes même si il y a parfois évidemment de la violence qui a lieu de fait dans certains... voilà dans ma vie moi je rencontre de la violence aussi parce que j'ai beau faire tout ce que je peux et j'ai beau vouloir la paix, et bien c'est un gros gros travail de faire la paix en soi avec les personnes que je côtoie du fait qu'il y a en fait ces malentendus ces incompréhensions sur qui nous sommes, qu'est ce que nous sommes venus faire là et donc c'est un sacré ouvrage qui a vraiment un sens politique en fait qui relie politique et spiritualité c'est aussi pour moi vraiment une des... voilà, waouh, un des trucs qui m'a le plus plu quand j'ai rencontré ce travail c'est de dire bah en fait il y a d'une part il y a d'autres gens qui pensent comme moi qui voient, qui ressentent les choses comme moi sur cette planète je ne suis pas fou, je ne suis pas tout seul je vois bien qu'on est des dizaines de milliers, des millions en fait tout le monde en fait au fond est sensible nous sommes toutes et tous des êtres sensibles en fait quand je rencontre des enfants je vois que c'est tous les enfants qui ressentent les choses comme ça mais c'est notre éducation qui nous a appris à ne plus penser comme ça quelque chose comme ça et puis d'une part je rencontre des gens qui... et puis d'autre part je me sens bien parce que oui je sens que ça correspond vraiment à ce que je cherche à faire aussi c'est à dire à pas arrêter de séparer un peu les chants comme ça il n'y a pas d'un côté de l'autre côté ce truc là mais en fait il y a une forme d'approche transdisciplinaire comme ça qui permet donc alors j'en ai pas tellement parlé mais plus concrètement ça va être des rituels des jeux, des exercices qui passent par le corps, le chant, le mouvement il y a un peu sur ce petit... l'arbre qui est là là voilà le... toutes les dimensions corporelles, collectives, émotionnelles, spirituelles, mentales qui sont engagées pour nous aider à... à passer à l'action bon ça fait déjà une demi-heure que je parle donc c'est déjà pas mal je vais m'arrêter bientôt concrètement ce que sont les rituels et les exercices il y en a certains qui sont très simples qu'on pratique par ailleurs en forme de pense-écoute qui travaillent sur des questions liées à la terre nous vont nous inviter à... à la terre ou à notre humanité à nous relier au ressenti puis il y a des rituels qui sont un peu plus élaborés qui sont spécifiques à l'ouvrage qui relit et qu'il faut venir expérimenter ça sert à rien de les raconter si tu sens que ça te parle bah... essaye de toute façon c'est un cadre très bienveillant il n'y a jamais rien qui soit contraint on avance ensemble, on se soutient, etc. dans cette pratique euh... voilà donc pourquoi je voulais démarrer avec cet ouvrage-là donc là si tu t'intéresses que au travail qui relit tu peux t'arrêter ici pour la vidéo puis je prends encore 5 minutes juste pour dire en quoi pour moi cet ouvrage-là répond aussi à cette question de qui est-on ? qui sommes-nous ? euh... à quel moment est-ce qu'il y a un nous qui se constitue en fait ? à quel moment est-ce qu'entre toi et moi je peux dire nous ? à quel moment est-ce que j'ai envie de dire nous ? et bien pour moi ça ça vient très vite en fait ça vient dès que je me rappelle que cette relation existe et ce que j'ai ressenti avec l'ouvrage qui relit c'est que c'est pas quelque chose d'intellectuel c'est vraiment c'est quelque chose qui comme euh... comme un enfant qui vient t'embrasser il se pose... il sait que la relation elle existe quoi parce qu'il te voit il t'a regardé tu lui la souris et puis euh... comme dit la chanson de Bourville tous nos chagrins s'effacent quoi enfin tout d'un coup cet enfant te fait confiance il est là il a confiance dans le fait que que nous sommes reliés bah j'ai ressenti ça aussi avec cet ouvrage tout d'un coup à quelqu'un que je pouvais je me dis mais non cette personne-là vraiment je la sens pas je comprends pas on est pas sur le même plan de réalité on est séparés et tout d'un coup je l'entends me dire quelque chose me parler de... en fait je vois ah mais d'accord il y a une forme de compréhension qui s'inscrit en moi et hop nous existons je sens qu'il y a ce lien en fait que j'avais que je voyais plus que je comprenais plus je saisissais plus mais en fait il existe simplement simplement il y a eu voilà des pensées des idées des choses qui ont fait que je je croyais que voilà il y avait des choses qui lui appartiennent qui m'appartiennent puis nous nous appartenons puis nous sommes à part et en fait on est séparés alors qu'en fait non nous existons et en fait je ressens ça non seulement avec les autres humains et avec potentiellement tous les autres humains en fait j'ai jamais rencontré un être humain avec qui je puisse pas ressentir ça mais potentiellement cet ouvrage-là m'a ouvert aussi la conscience que... m'a aidé à retrouver la la relation que je pouvais avoir avec le non-humain et je peux dire nous aussi euh... euh... avec un animal je peux retrouver ce nous avec la forêt avec les arbres et... et donc c'est... cet ouvrage qui relit m'a aidé à prendre conscience de... bah de cette écologie profonde c'est bien son intention c'est à dire que ce nous qui sommes nous et c'est ça à mon avis que vivent aussi les gens qui défendent un territoire qui commencent tout d'un coup à... à ressentir de l'attachement de l'amour pour... pour un lieu pour un arbre et puis dire mais j'ai pas envie qu'ici il y ait du... un... un char blindé un... un... des machines agricoles de guerre ça... il y a des questions un peu complexes liées à ça mais qui viennent abattre cet arbre que j'aime et qui mettent à la place une... une piste d'aéroport c'est... c'est... et puis en plus il y a des... et en plus il y a des raisons euh... euh... des naturalistes qui... qui te disent en plus... mais là oui il y a des... des... des espèces vivantes menacées et salamandres des... des animaux que... qui existent nulle part ailleurs et que si tu... si tu mets cette piste d'aéroport elles vont juste mourir bon... c'est cool l'aéroport est... et puis là... maintenant il y a... il y a pas que les salamandres il y a aussi la vie qui s'est constituée du coup dans la lutte et ça aussi c'est précieux quoi euh... euh... l'écosystème voilà je suis relié à ces arbres j'ai pas envie de partir pour aller lutter ailleurs je... c'est... je... quand je dis je moi j'ai pas... eu cette expérience là mais je vois bien que c'est ça qu'ils ont vécu sur... à Notre-Dame-des-Landes j'en reparle parce que... parce que c'est quand même encore vivant quoi il y a encore des... des enjeux très forts et tout le monde est important dans l'écosystème y compris les personnes peut-être les plus sensibles et les plus... susceptibles de... de répondre par la violence à la violence mais en même temps ces... ces personnes là elles ont leur place dans l'écosystème on va pas... on est toutes... dans les... dans les nouvelles approches justement permaculture territoire en transition colibri dont... dans cette pratique là est vraiment un des... pour moi des fondements cœur et âme qui nous aident aussi à les... à les mener il y a cette valeur très forte d'inclusivité l'inclusivité c'est l'idée de dire tout le monde a sa place tout le monde a sa place sur... sur cette planète il s'agit pas de dire bah il va y en avoir certains ça va aller et puis des autres non et du coup comment je peux penser ça ? et c'est ça qui est beau aussi dans ce film Demain sans tête là je remettrai peut-être aussi le lien en bas qui parle de la ZAD c'est que... c'est qu'on voit bien que les personnes qui sont là les occupants, les occupantes peuvent arriver ici avec une idée mais en fait après en arrivant elles se transforment elles réalisent que oui d'accord on veut faire... on veut pas créer une zone de non-droit en fait on veut créer une zone de justice de paix de... où les choses se passent bien enfin on ça dépend lesquelles tout le monde arrive il y a pas forcément d'unité a priori mais il y a quelque chose qui se crée au fur et à mesure il y a une unité qui est celle du territoire qui est celle de l'espace et là les personnes qui cherchent à être cohérentes avec leur éthique se disent bah oui il y a des gens qui sont en souffrance qui sont... c'est pas facile mais on va pas les exclure ouais c'est... c'est... il faut que nous puissions chercher comment faire pour faire société pour... enfin... en tout cas pour vivre ensemble quoi il y a vraiment cette recherche là elle est vivante demain le 1er mai il y a une journée de co-écoute sur la ZAD les personnes vont être ensemble à essayer de... voilà de s'écouter profondément et de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire que ça peut marcher quoi donc il y a ce travail là qui existe en parallèle du travail militant de lutte et puis du travail de... de plantation de faire pousser les alternatives nouvelle conscience comment je peux prendre conscience de... qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer et comment ça peut soutenir à la fois la... 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 la sauvegarde de ce qui est du vivant et à la fois l'émergence de nouvelles alternatives humaines intégrées aux écosystèmes nous agissons je vais m'arrêter là pour aujourd'hui dans le prochain épisode de qui est-on ? qui est-on nous ? de... je parlerai justement de cette question du systémisme un petit peu plus je développerai qu'est-ce que c'est que les... les grandes élaborations et les grands principes de la théorie du système là aussi il y en a quatre théorie du système grand principe et... comment ça joue avec ce concept de la dualité voilà comment du coup il y a un... nous un nouveau forme un nouveau mode de pensée qui émerge sur cette planète actuellement qui correspond à ce changement de cap donc c'est vraiment la suite merci d'avoir tout écouté merci 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 merci